Générique Pour débuter la page politique, retour sur la démission de Joël Regnaud. Il a confirmé qu'il quittait son fauteuil de maire de plaisir tout en restant au conseil municipal. Il s'expliquera officiellement sur sa décision après la notification du préfet. En attendant, nous avons recueilli les réactions des plaisirois et des plaisiroises. L'annonce n'a pas encore été officialisée, mais la nouvelle se répand déjà auprès des plaisirois. Leur maire, Joël Regnaud, a décidé de quitter ses fonctions. Je ne comprends pas pourquoi il démissionne. C'est dommage, c'était un bon maire. On l'aimait bien, c'est tout. Il doit avoir une bonne raison, c'est peut-être parce qu'il en a marre, il est fatigué, il va prendre sa retard, c'est tout. On ne cherche pas à comprendre s'il a une raison, s'il ne veut plus. Je sais qu'il a des ennuis de santé, je pense que c'est lié, mais je n'en sais rien. Je suis étonné qu'il n'aille pas jusqu'au bout de son mandat, c'est tout. Je l'ai appris en début de semaine par une cliente qui est allée à une réunion. Je me pose des questions, est-ce stratégique, est-ce pour des raisons de santé, on n'en sait rien. Entre étonnement et questionnement, la raison de son départ reste floue. Contacté par téléphone, Joël Regnaud nous a confié vouloir préparer les prochaines élections municipales en mars 2014. Très bonne image, on a eu des bons contacts ensemble, on n'a jamais souci avec lui. Et non, non, franchement, rien à dire. Bof, pour la petite enfance, je trouve qu'il n'a pas fait grand-chose. Vraiment une très bonne image, il a fait une excellente administration de la ville depuis qu'il y est. Et on ne pourra que regretter son départ. Moi, ça ne fait qu'un an que je suis à mon compte, donc je n'ai pas vraiment de rapport avec. Je ne connais pas particulièrement, mais je n'ai pas à me plaindre en tant qu'habitante de plaisir. Joséphine Colmans-Berger, son adjointe à la culture et à la communication, est pressentie pour reprendre le poste. Le maire UMP occupait cette fonction depuis 2001. Je ne connais pas cette dame, mais je pense que si c'est M. Regnaud qui a choisi de lui donner sa succession, ça doit être favorable. C'est une passation de pouvoir. C'est tout. Il passe la main à Mme Colmans-Berger et il reste au conseil. C'est une élue déjà depuis le premier mandat. C'est une femme qui est très bien. Il n'y aura aucun problème avec elle. Joël Regnaud annoncera son départ ce jeudi soir lors du conseil municipal de plaisir. Le maire a préparé un courrier qu'il adressera aux habitants de sa ville pour les informer de sa décision. Il répondra officiellement aux questions de la presse dès l'approbation de sa démission par le préfet début novembre. Un conseil municipal extraordinaire devrait se tenir le 15 novembre. Merci. Merci.